C'est une expérience en tout cas qui est hors du commun. Ça m'a rappelé un petit peu la belle époque à l'armée. On a effectivement plusieurs étapes qui sont faites, qui sont répétitives, qui sont donc 50 minutes de marche, 10 minutes de repos. On n'enlève pas les skis, on reste sur place, on se met d'eau au vent, on mange notre tablette de chocolat, enfin ce qu'on peut en manger, qui est très dur d'ailleurs, c'est clair, moins 15, moins 20. Et puis on essaie de boire, même si l'eau était chaude, elle a gelé. Donc c'est dans des bouteilles en fait qui sont en plastique rigidifié, mais qu'on arrive à casser pour recasser la glace qui s'est formée. Et on arrive à boire un petit peu, on se met d'attaque. Donc ça c'est toutes les heures finalement, on fait ça. Et donc on fait ça 3-4 fois le matin, on se prend une demi-heure de pause. Il faut qu'elle soit assez longue pour qu'on ait le temps de souffler, mais pas trop longue pour qu'on ne refroidisse pas, on va dire. Et après on est à le même rythme en fait l'après-midi. Il y a un protocole spécifique pour monter le camp aussi, avec un trou spécial de sécurité si jamais la tente s'envole, il faut se retrouver à creuser après en dessous pour s'enterrer sous la neige. Ça a été très intéressant du point de vue des protocoles de survie en milieu polaire. Pour ce qu'on va voir dans le Zalbarne, ce sera des problèmes différents qu'on va avoir. Mais au moins on a déjà cette expérience qui nous permettra d'écarter des problèmes qu'on pourrait avoir au fur et à mesure de notre progression.